Et salut Moussaillon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire le résumé de la troisième semaine du Vendée Globe. Cette semaine il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de rebondissements. Le sujet majeur évidemment c'est le contournement de l'anticyclone de Saint-Hélène et il y a eu aussi beaucoup de soucis techniques. Sur Virtual Regatta, un vrai classement commence enfin à se dessiner et on s'approche tout doucement du cap de bonne espérance que nous attendrons la semaine prochaine. Et à la fin de la vidéo vous aurez les résultats du précédent concours et évidemment je vous donnerai l'énoncé du concours pour la semaine prochaine. Et sur ce je vous souhaite une très bonne vidéo. Et voilà donc on se retrouve sur la cartographie disponible sur le site du Vendée Globe. Et ce que je vous propose c'est de faire un petit résumé de la situation sur laquelle on s'était arrêté quand on s'était quitté la semaine dernière. Donc le samedi 21 vers 15h. Donc à la tête de la course on a Charlie Dallin, Thomas Ruyant et Alex Thompson qui ont bien montré pendant les deux premières semaines qu'ils étaient les hommes forts très clairement. Et qui sont des candidats très sérieux pour le titre. A l'arrière on a un petit groupe de poursuivants de Feuler et évidemment Jean Le Cam qui tente toujours de faire le spectacle grâce à ses choix très audacieux qui le permettent d'être encore à la quatrième place à la fin de la deuxième semaine. Et à l'arrière on a les poursuivants qui eux ont des conditions un petit peu moins favorables pour bien avancer. Puisque le poteau noir c'est pas mal refermé, le poteau noir qui est ici. Mais bon qui essaie quand même de réduire les écarts s'ils peuvent. Malheureusement la tête de la flotte avance très vite. Et complètement plus à l'arrière on a Jérémy Bayou qui s'est lancé à la poursuite de l'arrière de la flotte et qui avance à très vive valeur. Alors à ce moment là quel était le plan ? Le plan c'était très simple, c'était d'aller rejoindre le Cap de Bonne Espérance. Bon très très simple, ça c'est sur le papier. Enfin non même pas sur le papier en fait. Enfin je sais pas si vous vous rappelez mais c'était complètement la merde au niveau prévision météo. Tout ce qu'on savait c'est qu'il y avait un petit couloir ici là. Qui allait nous permettre de traverser l'anticycle de Saint-Hélène qui est ici. Et permettre d'atteindre cette zone là qui promettait beaucoup plus de vent. Sauf que les prévisions disaient que ce petit couloir ici, il allait se refermer. Et après ça on savait pas trop comment ça allait évoluer, on comprenait pas vraiment. Il manquait beaucoup de vent en tout cas. Et sur Victor Legata, on allait se poser aussi beaucoup de questions. Parce qu'on savait qu'on allait pas arriver à temps pour utiliser ce couloir là. Puis qu'on était pour la plupart de la flotte à ce niveau là. Enfin la flotte de tête en tout cas. Pour être tout à fait honnête, la conclusion à la fin du dernier résumé c'était on verra bien. Et bah moi ce que je vous propose c'est d'avancer un petit peu pour voir ce qui s'est passé. Alors si on continue un petit peu à avancer, on peut voir que les 3 premiers ont décidé d'utiliser ce couloir là. On continue à avancer, pof. Et là on peut voir une première chose, c'est qu'Alex Thompson est semé par Thomas Royan et Charlie Dalin. Alors qu'est-ce qui lui arrive à Alex Thompson ? Et bah pendant une petite visite de routine, il se baladait tranquillement dans son bateau et regardait si tout allait bien. Et bien il a vu qu'il y avait des fissures dans son bateau tout simplement. Et ça c'est un problème structurel. Et donc il a dû faire un petit état des lieux pour voir si oui ou non il pouvait continuer, si oui ou non il pouvait réparer. Et donc le temps de faire son état des lieux, de faire son rapport à son équipe technique, que son équipe technique lui fasse un petit retour. Bah Alex Thompson a décidé de préserver son bateau pour ne pas aggraver la situation. Et au final ils ont vu qu'il pouvait réparer. Donc il a fait toutes les réparations nécessaires. Mais il va perdre beaucoup de temps par rapport aux deux premiers Thomas Royan et Charlie Dalin. Et en plus il va se faire rattraper par les poursuivants. Donc on va regarder un petit peu. Là on peut voir vraiment ce petit couloir. Et on voit que les premiers vont vraiment essayer d'en profiter. Alors vous voyez là il s'engouffre bien dans le couloir. Mais là tout de suite on voit que le couloir s'est refermé. Et que tout de suite cette option là pour les poursuivants apparaît beaucoup moins intéressante. Et c'est pour ça qu'on va voir une autre option se dessiner. Et ça va être Louis Burton et Samantha Davis qui vont initier cette nouvelle option. Alors comme on peut voir ils sont partis au sud-ouest. Et pourquoi ? Parce qu'en fait il y a une bulle anticyclonique ici là. Qui va arriver de l'ouest. Donc qui va se déplacer vers l'est. Et qui va amener beaucoup de vent avec. Donc l'idée de Louis et Sam c'est de faire une trajectoire un peu plus longue. Pour aller chercher ce vent et donc aller très très vite. Alors calcul c'est se dire bah ok je fais une trajectoire plus longue. Mais derrière je vais tellement envoyer que je vais dépasser tout le monde. Ou en tout cas rattraper un petit peu. Et cette option là ça va être une option qui va être vraiment plus claire sur l'étranger de la gata. Enfin tout le monde va le voir très 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 tôt qu'il faut passer par ici. Parce que les systèmes sont un peu différents. Et qu'on sera tous à ce niveau là. Et donc tout le monde va très rapidement aller chercher vers le sud. Donc on peut continuer à avancer pour voir comment vont évoluer les choses. On avance on avance. Et voilà. Donc là on peut voir que tout le monde a décidé de faire route vers le sud-ouest même. Pour aller chercher cette bulle anticyclonique qui rapporte beaucoup de vent. Et donc là le principe ça va être vraiment d'enrouler cette bulle anticyclonique. Sans trop aller au centre parce que vous voyez il n'y a pas de vent au centre. Pour aller chercher les 40ème rugissants. Et ensuite avancer tout droit. Pof pof pof. Jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Avancer tout droit parce que regardez ici. En fait il y a une zone qui est plus sombre qui s'appelle donc la zone d'exclusion. Alors cette zone les skippers n'ont tout simplement pas le droit d'y aller. Parce que dans cette zone là ils peuvent tout simplement retrouver de la glace. Alors pas les esquimaux que vous pouvez retrouver dans votre congélateur évidemment. Mais plutôt de la glace qui pourrait mettre en péril les skippers. Et donc les organisateurs ont décidé d'interdire cette zone. Pour éviter que les skippers qui veulent gagner la course soient obligés de mettre leur vie en danger. Pour gagner tout simplement. Et ensuite pourquoi est-ce que les skippers veulent rejoindre les 40ème rugissants ? Et bien je vais vous le dire tout de suite. Et bien parce que les 40ème rugissants qu'est-ce que c'est d'abord ? Vous voyez ici à son côté on voit écrit 40ème sud, 45ème sud, 50ème sud. Voilà très bien. Les 40ème rugissants c'est de ici 40ème jusqu'à 50. Et on les appelle les 40ème rugissants parce qu'à cet endroit là il y a beaucoup de vent. Et en plus ils soufflent vers l'est. Donc ça va être très très bien pour nos participants. Et vous voyez regardez là regardez les 40ème rugissants qui sont ici. Si on fait le tour de la terre et bien on peut voir que globalement ils sont plutôt très favorables à l'avancée de nos skippers. Et c'est pour ça que pour la suite de la course les skippers vont tout simplement appeler ça l'autoroute du sud. Et ils vont suivre les 40ème rugissants pour arriver presque jusqu'à l'Atlantique. Et là au niveau du Cap Horn ils vont devoir quitter les 40ème rugissants pour arriver au 50ème. Et là les 50ème il y a encore plus de vent. Et donc on appelle ça les 50ème hurlants. Bon rugissant, hurlant, voilà t'as compris. Et donc pour faire ce fameux passage du Cap Horn t'es obligé de passer dans les 50ème. Ce qui explique en partie pourquoi le Cap Horn c'est un passage assez délicat. Et donc mythique surtout. Voilà mais maintenant on peut repasser à notre course. Voilà où tout le monde se précipite vers les 40ème rugissants. Hop 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 on avance, on avance. Et là on peut voir quelque chose. C'est que le Charlie Dalin et bien il a mis beaucoup d'avance à Thomas Ruyant. Alors que depuis le début de la course ils avancent à peu près à la même vitesse. Et bien en fait Thomas Ruyant il va rencontrer beaucoup de problèmes techniques. Qui vont le forcer à ralentir son bateau pour monter au mât, pour faire plein de petites bricoles. Et à la fin il va même avoir une plus grosse avarie. Il va abîmer son foil le bas bord. Son foil le bas bord va être très fragilisé. Et donc finalement avec son équipe technique il a décidé de raccourcir son foil bas bord de 2 mètres. Comme ça le foil bas bord a moins de puissance. Et donc vu qu'il est fragilisé il a moins de risque de s'arracher. Et le problème c'est qu'en s'arrachant il peut abîmer encore plus le bateau. Et donc comme ça Thomas Ruyant en le coupant évite, en tout cas on l'espère, le sur-accident. Enfin en tout cas il évite d'abîmer encore plus son bateau. Car ce problème là pourrait même amener jusqu'à une voie d'eau. Donc ça a été une décision très logique. Mais ce qui va le priver de son foil bas bord. Heureusement il garde son foil tribord. Et apparemment le foil tribord est beaucoup plus utilisé jusqu'à la fin de la course. Donc Thomas Ruyant peut garder espoir. Et il faut rappeler que Alex Thompson il y a 4 ans, au dernier Vendée Globe, avait réussi à terminer deuxième alors qu'il lui manquait un foil. Et en plus avec tous ces petits problèmes techniques, Thomas Ruyant il va se retrouver enfermé dans une zone où il y a beaucoup moins de vent. Donc les problèmes techniques vont amener un ralentissement qui vont l'amener à un endroit où vous ne voulez pas être à la base. Alors que Charlie Dalin lui il a pu passer de justesse à des vents plus favorables. Bon même s'il s'est mangé un petit coup de goût à un moment, il ne se retrouve pas autant coincé que Thomas Ruyant. Jean Lecam lui de son côté évidemment il a toujours une trajectoire très atypique. Donc son principe c'est toujours la trajectoire la plus courte, je vais moins vite mais c'est plus court. Et pour l'instant il arrive à conserver sa troisième place. Donc on verra pour la suite si c'est toujours favorable. Et là ici on peut voir tout le petit groupe qui est en train de bien contourner l'anticyclone pour arriver au 41.800. Et là ce qu'ils essayent maintenant aussi de faire c'est de choper la dépression qui arrive. La dépression qui arrive on peut la voir en désormant un petit peu. Là vous voyez ici c'est ce petit tourbillon là, ça c'est une dépression. Et cette dépression là elle se décale vers l'est. Et on se décale vers l'est et bah elle va emporter tous les skippers qui auront la chance de pouvoir l'avoir. Enfin vous voyez là il y a plein plein de vent. Et là tous les skippers ils sont juste trop contents là. Ils sont trop contents. Donc là si on avance un petit peu vous allez voir tout le monde va se positionner pour faire en sorte de se retrouver dans cette dépression. Et là vous pouvez voir ça comme une vague qui amène tous ces surfers là pof jusqu'au cap de bonne espérance. Là ici on a même le bateau de Brice de Nice en jaune. Enfin non c'est le bateau de Louis Burton mais c'est presque la même chose. Et donc si on avance un peu on peut voir voilà tout le monde qui va essayer de suivre la dépression. L'utiliser au maximum pour avancer et être le plus performant possible. Et ici Jean-Luc Amé est un peu plus au nord et il avance moins vite. Mais il a la trajectoire la plus courte mais après il est réaliste. Il sait qu'en arrivant dans le 40ème rejouissant ceux qui ont des foils vont avancer beaucoup plus vite que lui. Donc bon pour l'instant il tient 3 semaines. Il a tenu 3 semaines sur le podium quasiment tout le temps. Donc en tout cas c'est une belle perte jusque là. Bravo Jean évidemment le roi Jean. Mais là dans cette petite dépression il s'est passé quelque chose. Quelque chose que vous avez peut-être pas vu. Ça s'est passé pour Alex Thompson. Et Alex Thompson lui il est un peu déçu là. Il est un peu déçu. Enfin regardez. Là vous voyez par exemple Alex Thompson il est au niveau de Damien Seguin là. Regardez Damien Seguin il est là. Petit bateau rouge. Et là si on avance un petit peu et bien on peut voir que Damien Seguin il est en train de mettre la misère à Alex Thompson. Alors que le bateau des Wokoboss est censé être bien plus performant que le bateau du groupe Apicil. Et bien qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien Alex Thompson a eu un problème de safran. Alors safran qu'est-ce que c'est ? C'est la planche qui est dans l'eau qui s'oriente quand vous bougez la barre pour diriger votre bateau. Sur les bateaux du Vendée Globe ils ont tous deux safrans. Mais en tout cas le safran tribord d'Alex Thompson est très abîmé. Donc c'est ça qui va faire beaucoup ralentir. Et malheureusement c'est ce qui va le mener jusqu'à l'abandon du Vendée Globe malheureusement. Et donc ça c'est un grand tournant du Vendée Globe. Parce qu'Alex Thompson était lui aussi un très grand favori pour la victoire finale au Vendée Globe. Et donc maintenant il est contraire à l'abandon. Et ça laisse Charlie Dalin pour l'instant seul en tête. Quelle est la suite du programme pour tous ces bateaux là ? Bah c'est tout simplement de suivre les 40e breges et 100 pour faire le retour du monde. Et arriver jusqu'à Porn dans les grandes lignes c'est ça grosso modo. Mais j'aimerais revenir en arrière pour analyser un petit peu le groupe des poursuivants. Parce qu'il s'est quand même passé des petites choses pour eux. Donc on va retourner jusqu'au samedi. On va dire que le groupe des poursuivants c'est à peu près au niveau de Stéphane le dit raison. Qui va fermer le groupe de tête. Et qu'on peut voir que le groupe des poursuivants. Et bah ils font se manger un poteau noir assez coriace. Qui vont beaucoup les ralentir. Et qui vont permettre du coup au groupe de tête de continuer à creuser l'écart. Vous voyez ici regardez ce petit paquet là qui essaye de s'en sortir. Pour aller choper les alizés et avancer de nouveau là. Ce petit groupe de tête il avance très très bien. Là continue à avancer. Et on peut voir ici qu'il y a un petit bateau qui a fait un zigouigoui. C'est le Sébastien Destremo. Qui en fait a eu un problème du quai. Donc le quai c'est ce qu'il y a en dessous du bateau qui permet d'équilibrer le bateau. Je vais vous montrer une petite photo ça va être plus clair. Et donc il y a une vérade dans la quai. Pour un petit peu orienter la quai pour augmenter un peu les perfs. Qui a tout simplement sauté. Et donc toute l'huile s'était frappée. Donc il a dû tout laver. Il a dû tout remettre tout bien. Heureusement il était dans une zone assez calme. Donc ne pas voir de qui c'était pas trop gênant. Il a pu faire les réparations dans des conditions plutôt clémentes. Et donc une fois que l'apparition était faite il a pu repartir tranquillement. Ensuite qu'est-ce qui s'est passé ? Bah il y a aussi Ramel Tripon qui s'amusait de son côté. Il a fait sauter son plomb de sécurité. Comme Isabelle Joche que la semaine dernière. Donc il a dû faire sa petite pénalité. La seule différence c'est que Ramel Tripon lui l'a fait volontairement. Mais finalement on ne l'a pas utilisé. Et Clément Giraud aussi lui a fait sauter son pont de sécurité. Et donc un petit peu plus tard il va devoir faire sa petite pénalité ici. Et maintenant si on continue à avancer. Ce petit groupe il va se retrouver dans une situation délicate. Parce que vous voyez tout le système anticyclonique. Et bah ça va créer une énorme zone sur vent. Qui barre un peu la route pour les poursuivants. Mais si on regarde par ici. On peut voir qu'il y a un toboggan qui se prépare pour tous les poursuivants. Et ce petit toboggan il se décale vers l'est. Et donc ça va sûrement être la stratégie de tous ces bateaux là dans les prochains jours. D'aller chercher ce vent pour contourner rapidement l'anticyclone de Saint-Hélène qui se trouve ici. Et pouvoir peut-être même essayer de rattraper un petit peu leur retard. Vous voyez il y a même Ramel Tripon qui a commencé déjà à se décaler vers l'ouest. Pour aller chercher le plus tôt possible tous ces vents très très forts. Donc à voir si tous les poursuivants vont pouvoir réussir à prendre ce petit toboggan. Mais ça on le verra la semaine prochaine. Donc maintenant ce que je vous propose c'est d'aller voir ce qu'on a fait sur Virtua Lagata. Et vous allez voir qu'on a fait à peu près les mêmes choix que les skippers. Et on se retrouve à la fin dans la même situation que les autres skippers. Qu'on se trouve dans la flotte de tête. Ou même dans le groupe des poursuivants on va être confronté au même choix pour la quatrième semaine. Et voilà donc on se retrouve sur Virtua Lagata. Et la première chose qu'on peut voir c'est que vous voyez il y a la tête de la flotte qui est ici. Et les poursuivants qui sont ici. Avec la fameuse zone anticyclonique qui est là le grand creux. Donc c'est vraiment le même schéma que les vrais coureurs. Là si on peut zoomer on peut même voir le bateau de Louis Burton qui est juste là. Et donc ce que je vous propose c'est quand même chaque semaine d'aller voir le bateau de François Gabart. Pour aller voir ce qu'il a fait parce qu'il représente toujours bien ce qu'a fait la tête de la flotte. Vous voyez c'est le petit tracé rose. Voilà ce sont des zooms. Voilà donc il a longé le Brésil. Et rapidement il a décidé de partir au sud pour aller englober la bulle anticyclonique. Et aller chercher les vents forts. Et ensuite pour aller chercher cette dépression qui se décale vers l'est. Et voilà donc on le retrouve en plein milieu de cette dépression et des vents forts. Donc je vois que ça s'avérait plutôt payant. Donc pour comparer je vous propose d'aller voir le premier. Donc qui est actuellement Toto 17635. Alors qu'est-ce qu'il a fait Toto ? Et bien il a fait à peu près la même chose vous voyez. Et qu'est-ce qu'il a permis d'être un petit peu plus en tête ? C'est d'aller chercher un petit peu plus à l'est. Et ensuite c'est surtout à ce niveau là quand François Gabart est allé chercher vraiment très sud-ouest le vent. Et bien lui il a préféré léger une option un peu plus courte. Et c'est ce qui doit lui permettre d'être maintenant devant à cette heure là. De mon côté. De mon côté bah moi j'ai fait une sorte, j'ai voulu faire une sorte de genre le cam. Grosso modo j'étais ici quand la bulle anticyclonique est arrivée. Et je me suis dit tiens je suis plus à l'est que le groupe. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher la bulle anticyclonique qui se décale vers l'est un peu plus à l'est. Et je vais profiter de cette occasion là pour essayer de me refaire un petit peu. Et peut-être choisir une option plutôt courte avec un peu moins de vent je savais. Mais peut-être que ça allait fonctionner. Sauf que je me suis un petit peu trompé en fait même complètement. Ma trajectoire était bien plus courte. Mais pas suffisamment courte pour compenser en fait le manque de vitesse que j'avais. Je vais faire très clairement un moment j'allais deux fois moins vite que ceux qui ont choisi cette option là. Et donc très rapidement tout le monde est passé devant. Et vous voyez aujourd'hui encore j'avance pas assez vite. Et donc je continue ma route vers les 40 abrogissants pour aller chercher des vents plus forts. Et pour un petit peu raccrocher au wagon. Donc là le programme pour les prochaines semaines. Je vais pas vous le cacher ça va être encore un tout droit. Vous voyez si on avance, vous voyez des pressions qui avancent. Et donc ça ça va être tout droit jusqu'au cap de bonne espérance. Et au cap de bonne espérance on pourra avoir une vraie première idée du classement. Ensuite à l'arrière de la course. Ici on a encore tout plein de potes. Et ceux là, comme les vrais coureurs, ils sont un peu embêtés parce qu'ici il n'y a pas beaucoup de vent. Sauf que comme vous pouvez voir ici, il y a le toboggan qui arrive. Il y a le toboggan qui arrive. Et vous voyez là, on retrouve un petit bateau à mes tripons là qui dirige vers ce toboggan. Et donc là si on avance dans les prévisions, on va rechercher par 36 heures. Vous voyez là, hop, il y a une opportunité pour aller chercher 40 abrogissant et aller plus vite. Dans 3 jours, hop là, tous les bateaux vont pouvoir profiter de cette opportunité là pour peut-être un petit peu rattraper. Donc voilà, ça fait plaisir. La chance sourit peut-être un peu enfin à ceux qui sont à l'arrière. Parce que jusqu'à là, ils n'avaient pas du tout été gâtés. Ceux qui étaient en retard avaient que des situations pour augmenter leur retard. Ils n'avaient pas d'opportunité pour revenir dans la course. Donc maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller regarder le classement. Alors en tête, Toto 17635, Gavip 69 et 3VE3DA. Je ne sais pas comment ça se prononce. Écoutez, bien joué à vous pour ce podium. Ensuite, on a le classement des équipes. Donc les premiers sont Corum L'Epargne MCES. Ensuite, on a Bureau Valet. Et enfin, Italia ST 2.0. Et donc, bien joué à vous. Et donc maintenant, il est temps pour moi d'enfin vous annoncer le gagnant du dernier concours. Le dernier concours qui consistait tout simplement à faire la meilleure blague dans l'espace commentaire. Qui a gagné ? Le choix a été très difficile à faire. En fait, j'ai même fait une pré-sélection pour ensuite tirer au sort. C'est un ami qui m'a donné cette idée-là parce que justement, je n'arrivais pas à me choisir. Et au final, la blague qui a gagné, c'est... L'avantage des marins bloqués dans la pétole, c'est que ceux-ci sont secs. Bon, j'avoue, c'était pas ultra impartial. Ça parlait de saucisson. Bon, bah du coup, j'ai voté oui. Mais bon, c'est comme ça aussi. Il faut me prendre par les sentiments. Et donc, comment s'appelle ce vainqueur ? Qu'est-ce qu'il en est actuellement ? Cibélius. Allons voir sa position. Donc actuellement, 240 millièmes. Tu te retrouves donc dans le groupe des poursuivants. Et là, donc, ta mission pour toi, ça va être de rejoindre rapidement le 40ème rugissant pour passer le cap de bonne espérance à toute blinde. Et donc, bah, comme ce qu'on disait avant, hein. Je pense que ce que tu vas essayer de faire, c'est d'aller chercher ce petit toboggan pour aller essayer de recoller avec le peloton de tête. Ou sinon, il y a une deuxième stratégie, c'est d'aller foncer dans la pétole. Comme ça, tu seras tranquille, tu seras pas trop embêté par le vent. Et tu pourras prendre un apéro tout tranquillement, sans être embêté, voilà, par toutes ces conditions difficiles. À la limite, même, ce que je te propose, c'est d'aller rejoindre un petit peu plus la zone équatoriale. Où là, vraiment, t'as des conditions où il fera chaud. Et tu pourras vraiment te mettre bien pour prendre un apéro dans les meilleures conditions. Donc voilà, chacun sa stratégie. Faites tes choix. Et bon courage à toi. Et j'aimerais aussi nommer un deuxième vainqueur, parce que oui, je fais ce que je veux. Parce que c'était pas vraiment une blague, mais c'était une petite histoire touchante. Et donc, je vais vous la lire maintenant. Dans l'océan, une petite vague tombe amoureuse du vent qui lui demande tendrement « Tu préfères que je te fasse une bourrasque ou un oragan ? » Et là, la vague lui dit « Oh non, je veux juste une petite bise. » Bah, je trouve ça mignon, donc bon, on peut être marin et en même temps fragile. C'est quelque chose qui peut être compatible. Et j'aimerais bien aller voir la position de cette personne, qui nous a raconté une très jolie histoire. Mais le problème, c'est qu'il a oublié de préciser son pseudo. Donc, pour les prochains concours, n'oubliez pas d'indiquer votre pseudo. Sinon, je peux rien en faire. Mais merci beaucoup pour cette histoire. Donc, maintenant, il est temps pour moi de vous donner l'énoncé du prochain concours. Eh bien, j'ai remarqué que parfois, il était compliqué de faire un apéro original. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre en commentaire votre plat ou votre ingrédient, votre fruit, votre légume un petit peu atypique, qui va venir pimenter et donner une originalité à votre apéro. Et donc, la proposition qui sera la plus atypique et qui me semblera la plus délicieuse, eh bien, sera choisie pour apparaître dans la prochaine vidéo. Et donc, comme ça, cette fois-ci, l'espace commentaire pourra donner plein de bonnes idées à vos prochains apéros. Donc, si jamais un jour, vous avez un apéro préparé, hop, vous retrouvez cette vidéo-là. Vous regardez dans l'espace commentaire. Et voilà, le travail est fait. Enfin voilà, vous êtes libres, régalez-nous. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, on verra le passage du Cap de Bonne Espérance. Et donc, on va pouvoir dresser un vrai premier classement dans cette course, aussi bien en réel que sur Virtual Regatta. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, à t'abonner. Et donc, surtout, n'oubliez pas, rendez-vous dimanche prochain à 10h pour le résumé de la quatrième semaine du Vendée Globe. Et surtout, amusez-vous. Et sur ce, je vous souhaite bon vent. Ciao, ciao.